Et j'ai vu l'épisode en rentrant, et je voulais pas me faire spoiler, mais sur les réseaux sociaux malgré tout, la page était ouverte, et j'ai... Yo tout le monde, bienvenue sur David Times, vos vidéos sur... Dragon Ball ! On se retrouve pour l'épisode 5 de Dragon Ball Daima Review, on va essayer de la faire courte, on revient de convention, c'était génial ce week-end à la Manimanga, et on sera prochainement, dans 15 jours, à une autre convention. Ouais, on sera du coup à la TGS de Toulouse, les 30 novembre et 1er décembre, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le sud à venir nous voir, on n'y est allé que très peu de fois dans le sud, on ne sait pas si on y sera bientôt, donc c'est le moment de venir nous voir, et on est parti du coup sans plus attendre sur le petit synopsis de ce cinquième épisode, qui nous dit... La jeune fille que Goku a sauvée s'appelle Pansy, une Majin comme Glorio. Elle est bien décidée à accompagner notre petit groupe jusqu'au château du roi Kadhan, dont elle en connaît les secrets. Et pour cause, on découvre assez vite que c'est la fille de Kadhan, et donc la princesse du troisième Makai. Kadhan dévoile le fait que Glorio l'a approché pour le prévenir que des personnes avaient vaincu Majin Buu dans le monde extérieur, et seraient donc capables de les débarrasser de Goma. Le roi du troisième Makai a ainsi chargé Glorio de ramener ces personnes, et en particulier, celui qui a détruit Buu, afin de régler le problème Goma, dans le but de prendre sa place. Apprenant cela, Shin devient encore plus méfiant à l'égard de Glorio, tandis que Goku accepte volontiers de se défouler sur quelques petits soldats entraînés par le royaume, histoire de s'entraîner un peu. En fin d'épisode, Kadhan prête un véhicule à notre petit groupe, rejoint par Pansy en manque d'aventure. Et dans le même temps, un dénommé Hybis est chargé par le roi d'aller chercher le groupe de Kibito encore sur Terre. Malheureusement, peu après le décollage, le vaisseau prêté par Kadhan trop chargé s'écrase dans le Makai. Scénario du coup de Yuko Kakihara. La scénariste accoutumée à tous les épisodes de la série animée, la scénariste de la série qui adapte du coup le script de Toriyama Sensei. Après ce petit synopsis qui vous a du coup rafraîchi les idées, on va voir tout ce qu'on a appris dans cet épisode, il y a peut-être des trucs qui vous ont échappé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On commence avec Pansy, qui sait comment se rendre au château du roi Kadhan. Et pour cause, c'est la fille du roi. Et elle est passionnée de mécanique, comme Bulma, mais semble également partager la version de son père pour le grand roi Goma. On apprend aussi qu'elle a 82 ans et que l'espérance de vie d'Emmajin est d'environ 1000 ans. Voilà, tous les Magins maîtrisent au moins une magie. Dans le cas de Pansy, ici, ça ressemble plus à de la psychokinésie. Apparemment, quasiment aussi, tous les Grins sont censés avoir quitté le deuxième Makai pour émigrer dans le monde extérieur. Pansy est donc étonné de voir un enfant Grin comme Shi dans le troisième Makai. Et en parlant du deuxième Makai, Glorio et Shin mentent en disant que Goku provient de ce royaume-là pour dissiper les doutes de Pansy dans un premier temps. Ça montre qu'il doit bien exister plusieurs races de Majin dans ce Makai également. D'après Pansy, Dabra n'est pas tout blanc non plus. C'est un roi qui était apparemment terrible, mais Goma serait encore pire. En dépit de sa très courte apparition dans cet épisode, Goma nous en dit plus sur son plan. Il compte faire de Dende quelqu'un qui lui créera de nouvelles Dragon Balls. Un peu comme Mechikabura avait utilisé Dende dans le jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes pour qu'il lui crée des Dragon Balls obscurs, finalement. Le roi Kadhan traîne une réputation de boss de mafia, mais Pansy, sa fille, le défend en argumentant qu'il ne vole qu'aux bandits et ne tue que les méchants. Comme indiqué dans le court synopsis tout à l'heure, c'est Glorio qui est venu trouver Kadhan pour lui proposer de se débarrasser de Goma, et non l'inverse. De plus, le roi Kadhan ignorait que Goku et ses amis avaient été rajeunis. Ceci intrigue d'autant plus Shin qui n'avait de toute façon pas confiance en Glorio. Shin demande même à Goku de se méfier de lui en fin d'épisode. Pansy apprend donc que Goku et Shin viennent du monde extérieur. Cette découverte et le fait que Goku est bon et l'a de toute façon sauvé l'a sûrement incité à partir à l'aventure avec eux. Shin lui dévoile également que c'est le souhait de Goma qui les a transformés en enfants et qu'ils sont à la recherche d'un mec nommé Dende qui a été enlevé et qu'ils vont tenter de récupérer les 3 Dragon Balls du Dai Makai. Au moment d'embarquer dans le vaisseau affrété par le roi, on apprend qu'il faut demander un nouveau code PIN pour quitter le Makai. C'est un code par appareil. Et à ce propos, le roi Kadhan fait voler un appareil supplémentaire pour qu'Ibyss puisse aller chercher le groupe de Vegeta encore sur Terre et fait demander un nouveau code PIN, qu'Ibyss aura en connaissance. Histoire de pouvoir passer le warp sans encombre. Bon, pour les oreilles de Vegeta et Bulma, on ne sait pas encore comment ça va se passer d'ailleurs. L'appareil que Pansy utilise dans l'ending semble enfin avoir été dévoilé et c'est probablement une sorte d'appareil GPS slash Google Maps comme celui qui utilise Ibyss ici. D'après Glorio, il aurait fallu 4 jours à leur nouvel appareil pour atteindre l'endroit où se trouve la Dragon Ball du 3ème Makai. Mais bon, ça c'était avant qu'il ne se crache. Nos commentaires maintenant sur cet épisode et son histoire. Je vais commencer par parler de Pansy, Glorio et Kadhan ou encore Ibis qui portent tous des noms en lien avec les fleurs. Si vous avez vu le DB Times Air dédié au premier film Dragon Ball, vous le savez déjà. Mais Pansy en japonais, ça signifie pensée de jardin. Ça vient de l'anglais Pansy. Glorio, c'est la Gloriosa et à Ibis, c'est sûrement l'Ibiscus, la Rose de Chine. Quant à Kadhan, je l'ai déjà dit, comme c'est le roi, c'est un lit de fleurs ou un parterre de fleurs. Et comme je le pensais, Pansy c'est une mécanicienne. Elle va sûrement réparer le vaisseau, ce qui sera bien pratique en l'absence de Bulma. Goku fait un effort pour réussir à appeler Glorio par son prénom dans cet épisode, mais il l'appelle Golori à la place. Et d'ailleurs, j'ai une petite théorie sur pourquoi il se trompe et il n'y arrive jamais. Mais en japonais, ça se dit et ça s'écrit comme ça. Glorio, soit 4 syllabes. Ce qui est bien trop pour ce Goku rajeuni, visiblement. Ou en tout cas, ça l'est déjà dans notre monde réel pour un tout petit enfant qui apprend à peine à parler. Tandis que les mots qu'il prononce, lui, c'est Gorilo. Il l'appelle comme ça dans un premier temps. Ou encore Gorori, ici, 3 syllabes à chaque fois. Et fun fact, Gololi, c'est d'ailleurs une référence à un personnage d'ourson qui apparaît dans l'émission Tsukute Asobo de la chaîne NHK au Japon. Moi, je t'avoue que ce truc comique, le Goku qui ne sait pas prononcer le nom de Glorio avec la phrase... Glorioda. Moi, c'est un truc... Alors, certes, c'est du comique de répétition. À chaque fois, ça me finit. Ça marche sur moi de ouf, ça. C'est vraiment... Il ne le fait pas exprès de ne pas le respecter. Et en même temps, ça me fait péter des barres. Et d'ailleurs, tu vas nous préciser que ce n'est pas la première fois qu'il ne sait pas prononcer les noms de notre chargou. Bah ouais, c'est typique de Dragon Ball. Puisqu'on avait déjà ça dans le manga avec la tortue de mer, Umigame, qui se faisait renommer Urigome par Goku. Même chose avec Baba la voyante. Quant à sa première apparition, Goku l'avait appelé Urenai Baba au tout début, soit vieille invendable. Indépendamment du sens, la vanne fut ensuite adaptée dans notre VF en mamie volante ou encore Baba la remoyante. Et on apprend que l'espérance de vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'Emmajin et de 1000 ans, ça semble beaucoup à l'échelle humaine. Mais c'est en vérité relativement peu pour un fan qui est habitué en tout cas à l'histoire de Dragon Ball. Et ça laisse planer le doute quant à une possible incohérence par la suite. Je m'explique. On nous dit 1000 ans pour un Majin, mais on ne nous précise pas de quel type de Majin on parle. Est-ce qu'on nous parle des peaux bleues ? On va les appeler comme ça. Ou bien de tous les Majins, y compris donc les Namek, les Grind, etc. Auquel cas, je trouve que ça n'aurait aucun sens. Car Shin existe déjà depuis plus de 5 millions d'années. Puisque 5 millions d'années déjà avant l'âge, tous les Kaioshin étaient réunis pour affronter Majinbu dans l'univers 7. Il faudrait donc voir si c'est déjà spécifique à une espèce ou pas, cette durée de vie. Ou si ça ne concerne que les Majins à la peau bleue type Pansy et Glorio. C'est un point important qu'il faut absolument qu'on éclaire parce qu'il ne faut pas du tout que déjà ça vienne créer une incohérence. Et aussi que ça désacralise les Kaioshin et notamment Shin. Déjà qu'il y avait toute cette histoire d'arbres sacrés, qui donnaient quand même quelque chose d'assez sacré finalement. Je vais conserver ce terme-là. Là, bon, si on te dit c'est Milan, j'aimerais bien qu'il y ait à un moment donné une explication. Parce que, tu vois, ils sont considérés désormais comme des Majins. Parce qu'ils se sont implantés il y a 2, 3, 4, 5, 10 000 ans au Makai. Mais qu'en fait, originellement, ils ne sont pas issus d'eux-là. Et Green, ça veut dire étranger en Makai. Je ne sais pas, quelle connerie, tu vois, mais un truc. Ou l'inverse, tu vois, genre c'était des Majins, c'était des Green. Mais maintenant qu'ils ont émigré dans l'univers et que la plupart de leur peuple sont devenus des dieux type Kaioshin, maintenant ils n'ont plus la même durée de vie et ils ont un statut vraiment de dieu, je ne sais pas, un truc comme ça, tu vois. Voilà, mais il faut raccorder, il faut raccorder. Et vu qu'on parle de raccord, on va faire un raccord avec un conte japonais, l'histoire de Naita Akaoni. C'est un conte extrêmement populaire au Japon qui est souvent raconté aux enfants. L'histoire d'un noni, donc un démon, rouge, qui a été écrit par Hirosuke Hamada en 1933 et qui est encore conté aujourd'hui aux enfants. Et c'est très certainement cette histoire que lit la nourrice à Dende qui est dans son berceau. Et en termes d'écriture justement, Penzi semble être un mix entre Bulma, Chichi et Videl dans ses épisodes. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. D'abord, elle est forte en mécanique, elle décide d'elle-même de partir à l'aventure avec Goku. Et la fille du gars le plus riche du coin, donc ça c'est Bulma. Ensuite, son père, un terrible roi présenté comme effrayant au premier abord, est finalement sympathique et autorise son mariage avec Goku. Et celle-ci lui donne à manger, comme le ferait Chichi. Et enfin, c'est une justicière qui se bat pour les faibles et trouve louche l'attitude de Shin et de son groupe dès le départ. D'où la réplique Hayashi, qui en dit long. Je suis très d'accord avec cette vision-là du personnage parce que, déjà tu te rappelles, l'épisode dernier, on avait vu l'ombre de Kadhan. Et on avait même, dans le Baba, supposé que peut-être, si c'était Kadhan, ça allait être un roi qui fait peur, qui jette des têtes de mort. Et puis finalement, à la sauce du Mao, ça allait être un bon balourd tout gentil qui n'est pas si méchant que ça. C'est un peu ce qu'on a eu, donc ça met de l'eau à ton moulin sur ce que tu disais sur la vision d'offrir sa fille en mariage à Goku, tout ça, tout ça. Donc effectivement, à voir comment ce mix va être mis en exergue dans la suite de Dragon Ball Game. Et on a hâte de voir la suite et ce qui va s'y dérouler. Si bien qu'en fin d'épisode, déjà, on a des amorces. Et ça vous a peut-être échappé, mais Shin explique à Hybis qu'il doit se rendre sur Terre dans l'univers 7. C'est là où se situe du coup la planète bleue. Cette précision est normalement inutile s'il existe un seul Makai par univers, en tout cas comme c'était présenté ou comme on le pensait avant Dragon Ball Daima. Mais on a une précision ici qui pourrait être malhabile pour le scénario, c'est la précision de l'univers 7. Puisque ces événements se passent normalement chronologiquement avant Battle of Gods et donc avant la rencontre avec Beerus. Il est donc étonnant que Goku ne réagisse absolument pas au moment où Shin évoque le fait que leur univers est le 7ème. Donc au mieux, il était dans la Lune le gars, ou au pire, on est vraiment sur une incohérence. Ouais, ça crée une sorte d'anachronisme informationnel, on va dire ça comme ça, parce que t'es pas censé ne pas trouver ça normal. Donc on verra. Je reste encore sur le qui-vive sur cette histoire de univers 7, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, y a-t-il un lien, y en a-t-il pas, etc. Vous êtes beaucoup à nous poser la question. Pour le moment, on ne peut rien affirmer. Donc on verra, au fur et à mesure de l'avancée de Daima, si les wagons se raccrochent ou pas. Voilà, j'espère qu'ils se raccrocheront. Tout comme Dragon Ball Daima aime se raccrocher aux séries précédentes, vous allez voir. Puisque la scène où Kadan dit à sa fille qu'elle pourra se marier avec Goku nous évoque évidemment Gyumao et Chichi, vous l'aviez tous remarqué, j'espère. On avait là aussi un roi, en tout cas, sa dénomination Gyumao signifie roi, démon, taureau. Et donc sa fille était du coup une sorte de princesse. Elle est de toute façon inspirée de la princesse à l'éventail de fer, comme vous le savez. Si vous avez vu nos DB Times sur la création de Dragon Ball. La réaction de Goku qui répond à cette proposition en disant simplement la vérité, donc qu'il est un homme marié et qu'il a deux enfants, fait évidemment penser à Dragon Ball GT, où il répondait de la même manière à ce qu'il prenait pour un enfant. Et on a eu ça à plusieurs reprises, notamment sur la planète qu'elle vaut. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà souligné par le passé, mais à travers ces épisodes, son contenu, ses clins d'œil et sa numérotation, Dragon Ball GT fait de base référence à Dragon Ball et Dragon Ball Daima fait référence à Dragon Ball GT. On peut donc dire qu'en quelque sorte, la boucle est bouclée. Sinon, dans cet épisode, Goku se transforme furtivement en Super Saiyan, juste histoire de projeter au loin les soldats du roi. Il ne s'agit pas d'une vraie transformation à proprement parler, mais plus d'un petit tease comme ça pour le spectateur pour nous dire « Eh regardez, il peut se mettre en Super Saiyan sous cette forme ! » Du coup, comme ça, on est impatient de le voir véritablement se transformer pour un combat. C'est aussi sûrement une référence à l'épisode 5 de Dragon Ball GT, et la numérotation, c'est la même du coup, dans lequel Goku combat Reddick. L'Ejik, Reddick, appelez-le comme vous voulez, son nom ça veut dire Crédit. C'est le garde du corps qu'on voit sur la planète Imega. Ouais, oui, c'est pas une transfo. Véritablement, j'appuie ton propos parce que quel intérêt il aurait Goku de se transformer face à ces petits soldats ? Bon, ils sont gentils les soldats, je dis pas, mais s'il y a nécessité de se transformer en Super Saiyan, je vous rappelle quand même, juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, le Super Saiyan a été nécessaire pour affronter Frieza. Je suis pas persuadé, très sincèrement, que l'ensemble des gardes-là soient tous du level de Frieza. Donc y'a pas nécessité à la page, je pense, de les éclater en Super Saiyan. Ouais, et même en considérant que Goku serait affaibli et beaucoup plus faible que le Goku adulte, du fait du makai, son corps rajeuni auquel il doit s'habituer, etc. Donc y'a ça aussi qui joue et le fait qu'il ait besoin de plus d'énergie pour pouvoir déployer son ki, on le comprend, du coup avec tous les nerfs, les affaiblissements qu'on lui a mis. Et vu qu'on parlait de parallèle avec les épisodes de GT, tout comme dans cet épisode, Goku et son groupe arrivent dans le palais du souverain local. Et dans l'épisode 5 de DBGT, le pouvoir en place avait mis à prix la tête de Goku, Trunks et Pan, ils étaient donc activement recherchés. Même chose sans les avis de recherche cette fois, dans cet épisode, puisque la police militaire annonce traquer le petit avec les cheveux en bataille, dès le début de l'épisode 5 de Daima. Et tout comme dans l'épisode 5 de GT, le groupe de Goku récupère un véhicule pour poursuivre son voyage. Et dans les deux séries, l'engin de transport de Nouero a un problème à un moment donné, et il se crache. Trunks faisait un atterrissage forcé dans DBGT. Là, il s'éclate visiblement contre le sol. Voilà, bon, encore beaucoup et pas mal de clins d'œil à Dragon Ball GT. Certains aimeront, certains y trouveront peut-être un petit peu trop de redondance et de non-originalité sur ces points-là. Je t'avoue que ce ne sont pas les points les plus dérangeants, mais j'aimerais malgré tout à un moment donné véritablement ressentir presque à 100% et non pas à 50 ou 60% qu'on soit sur une nouvelle série et pas trop une nouvelle série inspirée d'eux. Ça, c'est mon avis un petit peu perçu. Je partage, je l'ai déjà dit dans la précédente review. Malgré tout, dans le teaser de cet épisode, on vous en reparlera brièvement tout à l'heure, mais je pressens qu'on va encore avoir un parallèle avec GT. Vous allez voir. On va aborder maintenant le staff technique de cet épisode à commencer par la réalisation de Yuichi Suzuki, qui était un réalisateur présent sur Dragon Ball Super et qui était également assistant réalisateur sur Dragon Ball Super Broly. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait un beau travail d'ambiance dans cet épisode. Déjà, premièrement, on l'avait dit dans l'épisode des Prédictions de Baba, mais sur le passage de Kadhan, pour nous faire croire qu'il est menaçant, etc. Avant sa véritable présentation, il y a quand même un beau travail d'ombrage, de lumière, d'ambiance, etc. Et à plusieurs reprises dans cet épisode, même avec Goma, on retrouve une continuité, je trouve, avec au moins l'épisode 1, qui n'était pas du même réalisateur. Je suis totalement d'accord avec toi. Elle est pensée suffisamment pour nous faire croire à, nous diriger vers une considération à d'un personnage, et finalement, c'est autre chose. Moi, de manière générale, j'ai trouvé la réelle efficace pour cet épisode. Je n'ai pas grand-chose à en dire en termes de détails. J'ai trouvé qu'elle faisait bien le taf, mais j'ai plus à noter, tu vois, sur le storyboard, parce que la réelle a accompagné forcément le storyboard qui est réalisé par Yoshitaka Yashima. Et pour le coup, j'ai trouvé encore une fois qu'il y avait de bonnes idées sur le storyboard. Et donc, la réelle a eu à s'adapter à ça, et ça l'a servi, et pas desservi. Oui, tout à fait, parce que des idées Yashima n'en manquent pas, notamment ce plan travelling ultra rapide qui part de Pansy et qui va vers Glorio quand il lui dit « Non, ça suffit. » Arrête de faire chier, en gros, il lui dit ça. J'ai adoré. Petite originalité qu'on n'avait pas dans les autres épisodes. J'ai également adoré la transition avec le dinosaure qui passe devant l'écran. Oui, tu sais, merci. C'était super bien. Ça, c'est Dragon Ball, ça. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est trop bien, ça. C'est des clins d'œil très Toriyama-esque, tu vois. C'est-à-dire que c'est con, mais je vois un dino comme ça passer. Je pense à Toriyama, je pense à ses œuvres, je pense à ses illustrations. Je sais pas, c'est très ancré, en fait, Dragon Ball et Toriyama pour moi, donc ça me fait tellement plaisir. C'est con, mais je suis content. Bah écoute, c'est peut-être pas un hasard vu que Yashima a vraiment voulu faire des clins d'œil à Toriyama. Parce qu'on a ce plan, qui est une référence claire à une illustration de Toriyama-sensei réalisée pour un poster de Dragon Ball GT sorti au moment de la promotion de la série. Donc je pense qu'il avait déjà en tête tous les clins d'œil. Ce plan de Goma et Degas est nouveau et fait penser au plan unique du Dr. Alinitsu qu'on avait dans l'épisode 1. Un perso bien dessiné, un plan travelling sur une image fixe qui monte, et un fond pur et puré derrière. Ce plan par contre des 3 de Tamagami, lui, est réutilisé depuis l'épisode 1 où il avait déjà du coup été affiché. Et sinon, on a pas mal de plans d'expo si j'ai noté dans cet épisode. Notamment les plans de château ou alors lorsqu'il y a un peu l'exploration avec Goku et son groupe qui parcourent la route jusqu'au palais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis plusieurs plans aussi dans le château pour montrer qu'il n'est pas si petit que ça. On a des plans en plongée, on a des fois un peu de contre-plongée. Le storyboard, il a été efficace, je trouve, pour cet épisode, pour découvrir ce qu'on avait à découvrir. Donc plutôt bon point sur le storyboard. On va passer du coup à l'animation. Avec le directeur d'animation, Naoki Murakami et Koji Watanabe. Deux directeurs de l'animation. Du coup, Naoki Murakami a déjà été animateur clé sur le plan d'extermination des Super Saiyan. Donc c'est le remake. L'OVA bonus du jeu Rage in Blast 2. Mais également sur Dragon Quest Dino Daibouken. L'animateur n'est cependant pas référencé sur Sakuga Mboru. Ce qui rend difficile l'identification de son style sur Dragon Ball Daima. Koji Watanabe, lui, a travaillé sur les séries Digimon, One Punch Man, saison 2, ou encore Working. Les animations que je vous passe maintenant sont celles de l'animé Space Brothers sur lequel il fut animateur clé et directeur de l'animation en plus de gérer tout ce qui est les animations des mechas. Et évidemment, on avait un autre nom très attendu sur cet épisode. C'est Yuya Takahashi que vous aimez tous puisqu'il a fait de magnifiques animations sur Dragon Ball Super. C'est là où il s'est fait connaître pour nous les fans de Dragon Ball. Il fait son retour en tant que directeur en chef de l'animation. C'est lui qui corrige en gros ce qu'il y a à corriger au final en termes d'animation, voire même carrément il corrige au-dessus des directeurs de l'animation. Il est très fidèle dans son style au character design de Katsuyoshi Nakatsuru. Très rond, très épuré, mais à la fois avec beaucoup d'ombrage comme il le faisait sur Dragon Ball Super. Et j'ai adoré ce plan de Goku de dos qu'il a réalisé et qui est directement repris depuis la cover du chapitre 162 du manga. Une illustration qui a d'ailleurs eu son adaptation en figurine que voici qui est sortie assez récemment. Yuya Takahashi, tu sens que c'est le gros fan de Dragon Ball qui est heureux de travailler sur la licence. Ah ouais, c'est des clins d'œil, c'est des bonbons. C'est des bonbons en plus de ça. Bon, le hasard faisant bien les choses ou non, je ne sais pas, mais cette cover 162, toi comme moi, on l'adore. C'est une illustration de Goku qu'on aime depuis toujours. Donc quand on a eu la figure, il en était content. Et là, on a ce clin d'œil dans Dragon Ball Daima. En plus, parfait. Merci de nous faire rêver, Yuya Takahashi. Et continue. Voilà. Continue, on n'attend que ça, franchement. Ouais. Et au global, bon, il y avait beaucoup d'animateurs sur cet épisode, mais ce n'était pas l'épisode qui avait le plus de, comment dire ça, de highlights, de grands moments, etc. Il y a évidemment cette scène de combat, mais quand elle a débuté, je dois bien vous dire que je me suis dit... Ah ! Tu vois, parce que nous, on était rentrés de Burger King, il y avait un partenariat avec la convention qu'on faisait ce week-end à Mani, et j'ai vu l'épisode en rentrant, et je ne voulais pas me faire spoiler, mais sur les réseaux sociaux, malgré tout, la page était ouverte, et j'ai... Sans regarder, je ne voulais pas lire les commentaires, mais j'ai vu... Ah ! Trop bien ! J'ai vu de l'excitation. Je me suis dit, il va y avoir une scène de combat, il va y avoir de l'excitation, vu les screens. Je lance le combat, et je vois, bon, Goku qui se castagne contre les gardes, etc. Je fais, ouais, ok. Et après, je vois cette magnifique animation de Kozue, qui est répertoriée sur Sakugaburu, que vous pouvez aller voir, qui est une animatrice de Wit Studio, qui a travaillé sur O-sama Ranking, Oni-chan wa Oshimai, ou encore Kako no Inazuke, une animation, mais vive ! Franchement, là, je me suis dit, d'accord, je comprends. Et son style, si vous voulez l'identifier, vu que maintenant, c'est quelqu'un qui a travaillé sur Dragon Ball, donc on pourra peut-être la retrouver, c'est un style extrêmement énergique, avec pas mal d'effets, que ce soit au moment des mouvements, avec une sorte d'image rémanente, que ce soit les bras, les cheveux, quand Goku bouge à toute vitesse, ou encore des effets de vitesse plus classiques des traits, comme ça, qui sont ici associés à des déformations du corps. Et notez aussi son style plus flat lors des mouvements et ce côté plus agressif dans le dessin. Bah, c'est... un bijou. Il est fou ce Goku avec le trait de Kozue, c'était juste... C'était dynamique, c'était punchy, j'ai retrouvé vraiment mon Goku enfant qui met du coeur à l'ouvrage, de Valia, trait martial, bam, bam, tac, lumière, tu fais, oh là là, en fait, ça dure une trentaine de secondes, même pas. Mais tu te prends une de ces claques, même les esquives et tout. Le plan, quand à un moment donné, tu vois le goût, c'est qu'il y a un peu de trois quarts qui va décoller. Oh là là, j'étais... Ces 30 secondes, tu te réveilles. Et d'ailleurs, c'est une des scènes, tu parlais tout à l'heure de cette non-transform Super Saiyan, ce week-end, ceux qui ont vu l'épisode nous parlaient souvent de ce passage, cet ensemble de passages-là, comme quoi... Animation de Kozue, très corrigée par Yuya Takashi sur le passage de la transformation. Donc les deux se sont alliés pour nous offrir vraiment un bonbon. On aurait pu aussi remarquer Shuichi Lomanabe, vu qu'il était sur cet épisode, mais il est présumé, en tout cas, sur l'animation du dinosaure, justement, dont on parlait tout à l'heure, tu sais. On ne sait pas tout à fait si c'est lui, parce qu'il est beaucoup corrigé sur cet épisode. C'est peut-être lui aussi qui a fait l'introduction du roi Kadhan. Voilà. On va passer à la bande-son, musique toujours de Kosuke Yamashita, pas de surprise là-dessus. Je n'ai remarqué franchement qu'une musique dans cet épisode, donc sur les musiques, je vais vous la faire courte. C'est le thème effrayant, quand on présente justement Kadhan, la scène dont je vous parlais, et qu'il arrive sur son trône. Thème effrayant, il prend une grosse voix pour impressionner Goku et les autres, puis ça s'arrête quand il s'excuse et qu'il devient soudainement un gros papounier, en mode de « Oh, d'accord, désolé, etc. » Tu vois, j'ai trouvé que le thème était bien apposé, pour le coup. Je n'avais pas noté plus que toi. Véritablement, c'est la seule de cet épisode qui m'a un petit peu interpellé. Le reste, je n'ai pas grand-chose à dire non plus. On va passer aux voix. On va passer aux voix avec justement Kadhan, Naomi Kusumi. C'est un prénom de fille, mais c'est un garçon, évidemment. C'est le seiyu de Ichibe dans Bleach, de Mitsunari Tokugawa dans Baki, de Renpa dans Kingdom. J'ai trouvé qu'il avait une voix assez proche de Yu Sakuyara, tu sais, le seiyu de Slug par moment quand il prend sa grosse voix. C'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé que ça passait bien pour le personnage. Oui, ça passe. Elle colle bien. Je ne savais pas à quoi m'attendre, finalement, ça passe bien. Voilà, ça passe. Ensuite, on a Ferruz Ai qui va nous accompagner peut-être tous les épisodes, je ne sais pas, sur le rôle de Pansy. C'est évidemment Power dans Chainsaw Man, Kikoru Shinomiya dans Kaiju numéro 8, Linia Ledoldia dans Mushok Tensei ou encore Jolin Kujo dans Jojo's Bizarre Adventure. Stonation. Euh... Ouais, bon bah non. Elle gère. Elle gère. Tu sais, j'ai eu une petite appréhension, je t'avoue. Au tout début de l'épisode, je me suis dit Ah, je l'ai vu sur pas mal de rôles de filles, soit des adolescentes ou des femmes, tu vois. Et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner alors qu'on l'a entendu dans l'épisode précédent où elle était très bien, tu vois. Mais là, malgré tout, à visage découvert, ça te donne une autre impression du personnage. Et en fait, c'est presque comme si... Alors, je reconnais sa voix, mais elle se plonge tellement, totalement dans le rôle que c'est presque comme si c'était une nouvelle voix pour moi. Donc, je me suis dit elle est forte. Je me suis dit elle est forte. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé... Tu vois, je ne cherche pas à comparer Naomi Kusumi et puis Feirouz Hai, tu vois, c'est rien à voir. Mais en termes de nouvelles voix véritablement dévoilées, j'étais plus impressionné par Feirouz Hai sur Franzi, ses intonations. Comme tu dis, en fait, j'ai trouvé qu'elle vivait le personnage. Et c'est super agréable parce que du coup, un perso que tu ne connaissais pas il y a deux semaines, tu as l'impression de la connaître tant elle vit. Tu vois, vérité. Mais elle est déjà là. C'est super. Elle est déjà avec eux. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle fait déjà partie du Quatuor. Ouais. Donc c'est fort. Et le jeu fait beaucoup sur ce truc-là. Il y a le scénar, les amis, mais le fait qu'elle prenne son rôle comme ça. Quelles intonations ? Allez, on y va. Non, je viens avec vous. Je ne sais pas, c'est enjoué. Elle y va avec assurance. Elle y va avec assurance. Non, je suis content. Je suis content et ils l'ont bien casté. Et on a aussi une nouvelle C.U., c'est Ibis. C'est Amy sur le personnage d'Ibis qui n'est pas très connu pour l'instant mais qui a fait Bonjili dans Megalobox si vous l'avez vu. Voilà, donc vu que Ibis c'est un personnage qu'on va revoir, c'était important de vous le préciser. Conclusion, maintenant nos avis sur l'épisode. Qu'as-tu pensé de cet épisode 5 de Dragon Ball Daima ? Bah écoute, comme j'ai tout à l'heure, je ne vais pas faire long. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on y voyait. Le fait de découvrir encore une fois un peu plus du Makai, de découvrir le roi, Kadhan, de découvrir les relations, de découvrir l'aventure, ça me plaît énormément. Moi, sur ce point-là, j'adore. Petit bémol, par contre, comme j'ai tout à l'heure sur la sur-inspiration GT, voire DB, on a nommé suffisamment tout à l'heure les références, faisant donc soit trop éco à des choses qu'on connaît et donc il y a moins la possibilité d'être surpris ou alors un scénario par moment un peu trop facilement devinable. Alors, est-ce que c'est lié à l'inspire ? Je ne sais pas, mais bon, tu vois, le fait que Panzi était une princesse, il y a longtemps qu'on l'avait teasé, le fait que Kadan puisse être une sorte de roi mafia, finalement, c'est peut-être un nounours et tout, c'est pile ce qu'on a dit dans la review. Pas dans la review, dans le baba. Dans le baba, pardon, effectivement. Bon, tu vois, il y a un petit peu de facilité dans le scénario, il n'est pas non plus recherché au point de te retourner la tête à chaque épisode en mode « Oh putain, je ne m'attendais pas à ça, wow, je ne savais pas, je ne savais pas. » Donc, j'aimerais un petit détachement sur les inspis, les clins d'œil, j'adore, les inspis, c'est différent, il faut que Daima existe en tant que tel et pas que Daima soit demain considéré à la fin comme un GT DB bis. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Le seul truc où je pourrais ajouter de la nuance et peut-être apporter un plus sur ce que dégage Daima, c'est justement ces nouveautés avec Hybis qui va aller chercher le groupe de Vegeta. Et ça, ça peut être important pour la suite parce que ce n'est pas un truc qu'on avait dans Dragon Ball GT, ce n'est pas un truc qu'on a dans Dragon Ball la première série non plus. Donc il va aller chercher le groupe, il peut amener quelque chose lui aussi ce personnage et des trucs inattendus comme ça sont justement les éléments qui vont nous amener le plus de surprises et de nouveaux scénarios qui j'espère nous ravirons du coup. Donc j'attends beaucoup de ça. Le titre du prochain épisode on le verra c'est Inazuma, coup de foudre, un épisode dans lequel Goku va apparemment se transformer en Super Saiyan et peut-être combattre le taureau qu'on voit dans l'opening. Et peut-être qu'on sera un baba parce que j'ai des trucs à dire sur ce taureau Red Bull. Enfin ce n'est pas Red Bull du coup c'est Purple Bull. Eh bien écoute Purple Bull le fera l'objet d'une vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Premièrement abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo et que vous avez découvert cette vidéo. Et merci d'être resté jusque là. Petit rappel visuel sur où et quand sont diffusés les épisodes de Daima et puis sur ces belles paroles et bien écoutez on se dit à bientôt. A très vite. A la prochaine. Matane. Ciao. Sous-titrage ST' 501